Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo On peut le dire comme ça A propos de leak en fait A propos du jeu GTA 6 On va pas trop en parler de ce jeu là Parce que j'ai quand même donné on va dire Des informations que pour l'instant on a officiellement Et aussi pas mal de spéculations Là derrière c'est sûr que forcément On est plus dans la spéculation Que dans des choses officielles Puisque le jeu il a même pas été annoncé Voir c'est normal aussi Parce que GTA 5 va être disponible Dans peu de temps sur Playstation 4, Xbox One et la plateforme PC pour l'année 2015 Bref on va pas parler là dessus je pense que vous savez tous Que ce GTA 6 est en Voie de développement, est en cours de développement Parce que tout simplement Ca a été le cas aussi avec GTA 5 Lorsque GTA 4 est sorti ils étaient déjà En construction, enfin en développement pour le jeu GTA 5 Si il paraît normal aussi pour GTA 6 Aujourd'hui il y a eu des leaks qui ont été Envoyés en fait par une personne Sur un navigateur web Et en fait c'est des abonnés donc je tenais à vous remercier Qui m'ont envoyé ces images là Et quand j'ai regardé je me suis dit ça pouvait être une bonne idée Et c'était un peu attaché à ce que je pensais en fait depuis le début Alors ces 3 images qui ont été données C'est en fait un nouveau nom C'est à dire que normalement ce futur GTA ne devrait pas s'appeler GTA 6 mais plutôt GTA donc grande vers photo City of Paradise Il y en a qui pourraient faire rappeler je pense Un peu Vice City Story En gros là où ça se passe à Miami Et on a pas mal pas mal d'infos Qui peuvent nous indiquer comme quoi Ce futur GTA devrait se passer à Miami Moi je me pose pas mal de questions Dans le sens où j'ai du mal à croire que ce futur GTA On va dire va prendre place dans un seul endroit Dans une seule ville J'ai du mal à le voir Donc City of Paradise Juste le lire comme ça on a l'impression que c'est juste un endroit Donc en gros juste normalement on devrait se retrouver un peu Bah un peu à Miami Je pense vers Miami parce que quelque part Si on regarde le style d'écriture City of Paradise C'est un peu le même style que Vice City Je sais pas si vous en pensez Là dessus voilà Donc il y a cette image là Et puis après il y a aussi des autres images Deux autres images Qui à laquelle on peut voir donc Alors je sais pas ce que c'est exactement J'ai l'impression que Enfin ça c'est un peu spécial On est dans une pièce en tout cas Assez sombre A laquelle on peut aussi voir en fond Donc City of Paradise Et d'ailleurs je crois qu'il y a une Je sais pas si c'est une fenêtre Un écran ou Je sais pas trop ce qu'il y a Juste en dessous en fait Voilà donc je zoome aussi Par contre c'est vrai que c'est un peu flouté Forcément parce que ça agrandit les pixels Donc là dessus Alors c'est pour l'instant Un des premiers leaks Qu'on reçoit à propos de ce GTA 6 Attention ça peut être n'importe quoi Ça peut être une personne Qui a juste voulu buzzer tout ça Mais je pense qu'on peut vraiment Le prendre en considération Et ça peut nous faire réfléchir Moi honnêtement je pense déjà Ce GTA normalement Logiquement devrait faire Devra apparaître en fait à Miami Mais j'ai du mal à voir ce futur GTA Qui aura quand même On va dire Des très bonnes qualités d'image Parce qu'elle sera accessible sur la nouvelle génération de console Et que sur la nouvelle génération de console Forcément on devrait se retrouver Avec une meilleure fluidité Enfin voilà Au niveau des images par seconde Ca sera largement augmenté Moi j'ai bien tourné en moins 60 images par seconde Puis la résolution va changer aussi Le taux de rafraîchissement va changer Il y a plein de trucs qui vont changer là dedans Forcément parce qu'on a des nouveaux composants Sur la nouvelle génération de console Et ça risque d'être très plaisant Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi je pense que ça peut être une très bonne chose Dites moi ce que vous en pensez vous D'en avoir des commentaires en fait A propos de ceux De ces 3 leaks Ces 3 images qui ont été leakées A prendre en considération Ou pas Pour l'instant on a rien d'officiel Voilà On se retrouve très prochainement Pour on va dire des black news Tout ça Là j'ai retrouvé un peu la pêche Tout ça J'aimerais bien vous reparler je pense En facecam Parce que j'ai Et j'ai un petit soucis Avec ma cam Mais voilà Après ça va Ça devrait s'arranger Voilà Merci à vous tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out